Aujourd'hui je reçois Odile Gagné. Bonjour. Bonjour. Alors toi tu es arrivée lundi mais tu connaissais déjà ici notre petit coin de paradis comme on dit. Voilà oui je suis habité pendant sept ans et j'en suis partie il y a dix ans en 2002 pour rejoindre la métropole voilà. Alors tu enseignais à l'université ? Voilà j'enseignais la littérature française et la littérature comparée et je continue à enseigner la littérature comparée. Alors qu'est ce que c'est que la littérature comparée pour nos éditeurs qui ne sont pas tous des universitaires ? Alors c'est la littérature mais littérature de tous les pays et de toutes les époques alors voilà on compare par exemple un texte de littérature française avec un texte de littérature anglophone par exemple voilà ou sur une époque comment ça se passe ? Comme on veut enfin c'est assez libre en fait comme mes collègues vont hurler peut-être mais non on dit ce qu'on veut on fait ce qu'on veut. C'est assez libre en fait puisqu'on peut comparer ce qui nous semble comparable. Voilà il n'y a pas de texte imposé au cours de l'année. C'est pour justement inciter d'abord à lire et de façon... Alors bon on a souvent un programme où voilà on compare des textes qui se retrouvent sur un certain nombre de points mais bon quand on a une question qui est au sujet de l'agrégation on est bien obligé de la traiter on n'a pas le choix. Bah oui ça aide. Alors là tu reviens aussi non seulement parce que bon tu es professeur de littérature mais surtout c'est parce que tu reviens en tant qu'écrivain. Voilà alors c'est une écriture un peu particulière qui n'est pas une écriture de fiction, d'imagination, de création. Là le dernier livre que j'ai fait c'est sur le genre du roman maritime. Donc ce sont plutôt des écrits universitaires. Voilà. Mais est-ce que l'écrit, le lecteur lambda comme moi peut les trouver, les lire ? Ah oui, oui, oui. J'ai horreur du jargon donc je pense que c'est lisible par tout le monde et j'espère bien que ça l'est. Alors donc là tu vas être au salon pour justement dédicacer tes ouvrages. Tu es venue avec ? Oui j'en ai un. Oui quand même. Alors par exemple qu'est-ce que ça donne ? Comment on fait pour écrire sur le genre maritime ? On commence par lire le maximum de ce qui a pu s'écrire sur, enfin de ce genre comme texte, voilà texte littéraire. Toute la critique qui a pu être écrite dessus sur le genre des roman maritimes. Heureusement il n'y avait quand même pas énormément de choses. Et puis voilà on essaie de faire une synthèse. Mais tu as choisi des dates précises, des époques où tu as pris ? Oui je suis partie de l'Odyssée. Oui carrément. Tant que j'étais on peut dire que l'Odyssée est en quelque sorte le premier roman maritime. Et donc alors qu'est-ce que tu voulais démontrer ? Je suis curieuse mais comment le genre s'était vraiment établi ? Quels étaient les critères ? Quels étaient les scènes obligées ? Parce qu'il y a des scènes obligées en quelque sorte, le naufrage, la tempête, le calme plat, la disette, la mutinerie, voilà. Que l'on retrouve dans tous les romans ? Que l'on retrouve très souvent, voilà. Dans un ordre différent, j'en sais différemment mais qu'on retrouve. Et alors tu as vu donc le roman maritime mais dans toutes les littératures étrangères aussi ? Ça se passe de la même façon ? J'ai essayé de voir le maximum de littérature étrangère mais il faut bien reconnaître qu'au XIXe siècle, qui était le moment en fait privilégié pour l'éclosion de ce genre, c'est essentiellement soit anglo-saxon, soit français. Enfin anglais, américain, enfin britannique, disons américain ou français. Pour le XIXe. Et après, bon, il y a évidemment, il y en a en espagnol, il y en a en... Oui, parce que bon, il y a toutes les grandes découvertes qui ont fait que... Alors, est-ce que quand on relit Bougainville, est-ce que c'est du roman ou est-ce que c'est la retranscription ? Où commence le roman ? Où finit la réalité ? La limite est parfois assez fine entre les deux. Mais ce qui est amusant de voir, c'est qu'il y a toujours eu de manière parallèle l'écriture de voyages réels et l'écriture de voyages fictifs. Les voyages fictifs ont exactement la même forme. Ils essaient d'avoir la même forme que les voyages réels. Donc, on est souvent très proches et parfois, on ne sait pas si c'est un voyage réel ou non. Parce que les formes sont les mêmes. Celles du journal, par exemple. Oui, parce que le journal de... Il y a des romans qu'on a eus parfois entre les mains. On se demande, effectivement... Voilà, on ne sait pas si... Alors, est-ce qu'on peut les accuser de plagiat ? Ah, de plagiat ? Non. Non, on utilise les mêmes stéréotypes narratifs, c'est vrai. Oui, en fait, c'est ça. Mais ce n'est pas vraiment du plagiat. Alors, quelquefois, il y a des petits clins d'œil... Bon, qui ne sont pas du plagiat, qui sont des réécritures, qui sont plutôt le lendemain pastiche. Un Golding, par exemple, a réécrit une trilogie maritime qui a un clin d'œil au roman anglais du 18e. Bon, ça, c'est clair. Donc, il s'adresse à des lecteurs avertis, quand même. Oui, 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 ça... Parfois, oui, 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 oui. Pour comprendre le pastiche, encore faut-il avoir lu l'original. Mais en fait, c'est un peu là qu'on voit qu'il y a un genre constitué. C'est au moment où il devient objet de pastiche. C'est peut-être le moment où on voit que, justement, il a basculé dans le... Comme il a des films de genre que l'on pastiche. Là, il va y avoir des... Alors, donc, qu'est-ce que tu es allée voir aussi les pastiches ? Tu as lu alors combien de livres ? Pour faire ce livre-là, j'ai dû en lire 250 ou 300. Ah, quand même. Oui. Oui, il faut savoir de quoi on parle. Pour en tirer la quintessence, c'est quand même... Alors, ça fait le sujet d'une thèse, dans ces cas-là, ou de... Effectivement, c'était un travail universitaire. C'était l'habilitation à diriger la recherche. Donc, effectivement, c'est un travail universitaire. Mais que j'ai publié, ensuite, voilà. Alors, comment termine ce genre de thèse ? Est-ce que ce n'est pas difficile de dire... Ah, bah tiens, j'aurais... Il y a ce roman-là que je n'ai pas vu. À un moment donné, il faut se dire qu'on arrête. Voilà. Là, la question, on se la pose, effectivement. C'était au nombre de bouquins ou à la quantité ? Comment tu as fait ? Non, c'était plutôt dans le temps, en fait. On se dit, là, il faut que je rende le travail. Et donc, voilà, on termine. Ah non, oui, parce qu'il en sort tous les jours. Oui, parce que... Alors, ça me rend malade, effectivement, parce que je me disais, celui-là, j'aurais dû le prendre, j'aurais dû le lire. Celui-là, mon Dieu, je l'ai oublié. Celui-là, je ne savais même pas qu'il existait. Voilà. Mais bon, à un moment donné... Ça veut dire que c'est bien aussi. Voilà. Mais du coup, j'achète les autres de manière compulsive pour voir ce que j'ai oublié ou ce que j'ai manqué. Mais... Est-ce que tu vas faire autre chose ? Est-ce que tu vas écrire autre chose, du coup ? Oui, j'espère quand même que je fais autre chose. Tu vas écrire Les Oubliés ? Ah, ce serait une idée, ce serait une idée, mais... Bon, on retrouve d'autre façon la même trame narrative, je suppose. Donc, bon, je suis rarement surprise, mais... Mais il y a une telle... Une telle faveur, par exemple, des livres de Patrick O'Brien, par exemple, ou de Cecil Coles-Forester, que c'en est surprenant. Et en même temps, les gens n'osent pas dire qu'ils lisent ce genre de choses, souvent. J'ai vu que... Souvent, ça se lisait un peu en catimini. Ou quand on dit qu'on travaille là-dessus, on dit... Oh, ça, c'est une écriture. Enfin, ce sont des livres pour jeunes garçons. Mais pas pour femmes, d'abord, et pas quand on est quelqu'un de sérieux. Mais on n'est pas sérieux quand on a plus de 18 ans, on va dire. Eh bien, écoute, Odile, ça va être un plaisir de te retrouver à partir de jeudi au Salon du Livre. Tu viens de nous faire voyager sur les mers. Voilà, voilà. J'espère. Mais, pas de problème. Alors, à jeudi. À jeudi. Merci. Dans YFM, la meilleure radio du Fénou.